La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 8 octobre 2021. Réoubi Cotidon signale à sa une l'État et le patronat en quête de stratégies pour la relance économique, revenant largement sur les assises économiques annuelles du mouvement des entreprises du Sénégal. La 20e session a vécu ce jeudi sous le thème « Croissance à deux chiffres dès 2024 ». Quelles conséquences pour le modèle de développement du Sénégal ? L'objectif était de réunir les différentes structures de l'État et les principaux acteurs de l'économie sénégalaise pour réfléchir autour du nouveau dispositif de relance mis en place par l'État à travers le pape d'Oza, souligne Réoubi Cotidon et le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent qui a présidé la 20e session des assises économiques du MEDES, Abdou Karim Fofana, s'est dit lui sûr que les conclusions de ces assises pourront alimenter qualitativement la feuille de route du gouvernement. Et justement, le président du MEDES a annoncé que son organisation va présenter son rapport à l'État. Rapport issu des différents travaux de la 20e session des assises économiques du MEDES et visant la relance économique, notamment la croissance à deux chiffres. Le président du MEDES a aussi tenu à féliciter l'État du Sénégal d'avoir revu sensiblement ses objectifs initiaux de croissance pour 2020 dans la seconde phase d'exécution du PSE PAP d'Oza, en passant de plus de 8% à 1% d'ajuster et d'accélérer à partir du dernier trimestre de 2020. Le programme d'action prioritaire qui devient le PAP d'Oza indique Réoubi Cotidon, pendant que Sud Cotidon voit les ménages en péril à cause du coût de la vie, des salaires indécents, de la perte de l'emploi et de la conjoncture internationale. Ce journal donne la parole au spécialiste Meïsababou Ndongwasambassila et Mor Gassama. Le premier invite à relever les salaires d'au moins 50 000 francs CFA et le second estime que le déficit budgétaire doit se creuser pour donner de l'oxygène aux entreprises et ménages. « Revoir notre approche du développement, notamment en matière de lutte contre la pauvreté », propose pour sa part l'enseignant-chercheur à l'UQAD. Parlons justement éducation avec l'AS qui nous apprend trois jours de conclave entre acteurs de l'éducation et annonce par conséquent les germes d'une année apaisée. Pendant ce temps, Vox Populi évoquant la rivalité entre apéristes à la course pour la mairie de Dakar signale qu'entre Amadouba et Dulsar, la bataille a démarré. Critique au même moment évoque les investitures pour les élections locales et informe à Saïne que Maki est sans état d'âme à ce propos. L'info, livrant un rapport sur les performances des collectivités locales, rapporte des révélations explosives. Et le témoin révèle que Moustapha Nias, chargé de livrer les deux députés trafiquants, est un connaisseur en matière de passeport diplomatique. En effet, si on en croit le témoin, le président de l'Assemblée nationale était lui-même impliqué dans une affaire de vente de passeport diplomatique à des Chinois. Et le témoin rappelle que tout était parti de la découverte des cordes de Chinois dans la Seine à Paris et les défunts avaient des passeports sénégalais. Madame la ministre des Affaires étrangères a, elle, justifié son silence. Dans cette affaire de trafic de passeport diplomatique impliquant des députés, Aïssa Tattal-Saljou, la transparence, invoque la séparation des pouvoirs et le secret de l'enquête Not Vox Populi. Guy Marius Sagnat a lui chargé le général Fall lors de son procès pour diffusion de fausses nouvelles hier, rapporte Réoumi Quotidien. L'activiste n'est pas encore sorti de l'ornière. Accusé de diffusion de fausses nouvelles, le leader du mouvement Frappe France Dégage risque deux ans d'emprisonnement dans six mois fermes et une amende de 200 000 francs CFA. Il a été appris hier devant le tribunal des flagrants délits de Dakar où il s'est vertement attaqué à la gendarmerie, plus particulièrement au général Moussa Fall qui, d'après lui, est à la solde du président de la République Makissal et ses partisans. Littons dans les colonnes de Réoumi Quotidien et dans celles de Libération. L'on nous apprend que Guy Marius assume tout. Il a été jugé devant le tribunal des flagrants délits hier. Le parquet a réclamé deux ans dont six mois de prison ferme. Fait savoir Libération, où maître Khoura Ishiba qualifie Guy Marius Sagnan de pansement social. Le phénomène social Barça-Wall-Barsak se poursuit, indique aussi ce journal, qui fait état de 175 candidats secourus à Kafountine en quatre jours. Et les échos nous apprend que les résultats de l'autopsie effectuée sur Chernias sont attendus. Aujourd'hui, les légistes Alunbada Rajouf et Iboutiam ont été désignés par l'Ordre des médecins, nous apprend les échos qui signalent que l'aspect technique est terminé et il ne restait que celui biologique. L'observateur s'intéresse au climat et fait état de grosses pics de chaleur sur la santé. Le journal du groupe Futur Média livre le terrible diagnostic sur les enfants, les femmes enceintes, les personnes souffrant de maladies respiratoires et cardiaques. Restons dans l'Obs où le Khalif général Sérine Babakar Simonsour explique pourquoi le gamou ne sera pas célébré cette année. Pendant ce temps, l'analyse de Réomy quotidien, nommée sur l'axe qu'on a créé Dakar, va au-delà des faits et constate à l'arrivée des trajectoires avec beaucoup de similitudes, parlant de Wad et d'Alpha Kondé. Analyse à lire en page 4 et à la page 2 de l'Asse, l'on est ferme que Aïssetet Alsal a décroché deux chefs d'État pour le Forum Paix et Sécurité. Les Lyons, eux, sont prêts à bombarder la Namibie selon Stade Le Quotidien du Sport qui fait focus sur leurs 30 buts marqués en sélection et club depuis juin. Et ce nulombe sur l'affiche Bala Bombardier s'interroge. L'âge sera-t-il déterminant ? En effet, le quotidien des arènes sénégalaises souligne que le Lyon de Guédiouaille a 35 ans et le baie 52-45. Et c'est sur ces chiffres que nous refermons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.